Générique Novices ou initiés, 17 drôles de dames sont venues participer à un atelier floral mis en place par la médiathèque à l'espace culturel Victor Hugo. Montrer que les fleurs ce n'est pas qu'un simple bouquet, ce n'est pas cinq fleurs qu'on met ensemble, qu'il y a d'autres choses, que ça ne se résume pas aux bouquets de fleurs. Là en l'occurrence il n'y a eu aucune fleur fraîche, c'est que de l'élément artificiel, du pot, de l'accessoire, des choses détournées, des tiges filetées qu'on a peintes en blanche pour donner un petit côté Noël. Montrer toutes les possibilités du métier et montrer aussi à chacun qu'ils sont capables de confectionner des décorations. Transmission du savoir et de passionnés d'art floral, voilà une étiquette qui colle bien au magasin la cinquième saison de Terreville, qui comme tout commerçant se sert d'internet comme principal outil de communication. Pour les personnes qui n'ont jamais connu, qui ne connaissent pas le magasin, peuvent visiter de chez eux le magasin, l'espace vitrine, l'espace des fleurs. On aperçoit également l'atelier, en sachant qu'on change tout le temps les vitrines en fonction des saisons. Donc la visite virtuelle que vous voyez actuellement n'est pas ce que vous avez actuellement au magasin. Là on est en plein Noël, donc après on renouvelle, on alimente aussi beaucoup le site en photo. Vous nous retrouvez également sur Facebook, un outil de communication très important pour nous, où on actualise beaucoup, on publie beaucoup également de photos, les événements, les ateliers. Les gens échangent aussi beaucoup, mettent également des photos des compositions qui leur ont plu. Donc ça aussi c'est un très très bon outil de communication. Les apprentis fleuristes peuvent donc aller sur le web pour poster leur composition de Noël, ou tout simplement pour donner leurs impressions, comme elles l'ont si bien fait face à nos reporters. J'étais conquise parce qu'en fait on est un groupe de personnes qui ne se connaissaient pas, ça s'est passé dans la bonne humeur et puis on a eu une personne qui nous a bien aidé, qui nous a donné des idées et ensuite chacun a fait sa petite création. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier ? Très sympa, très bien animé et très convivial. Donc c'était très agréable, on s'est bien amusé, on a reçu donc tous ces petits éléments, les étoiles, les boules, les fleurs et chacun faisait comme il avait envie, on a obtenu des choses assez différentes. Très très bien, très intéressant, très participatif, de bonnes idées, c'était très sympa. On a passé un bon moment. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette composition ? Là nous la mettrons au centre de table pour les fêtes de fin d'année. En attendant elle va être sur un petit coin de la cheminée. La brocante vide-grenier du Sous des écoles se prépare depuis début septembre. On a organisé d'abord les inscriptions, ça s'est rempli assez vite, une quinzaine de jours. Et puis après les 15 derniers jours on a vraiment travaillé sur la préparation de la brocante, le placement des exposants et tout ce qui est restauration, buvette. Qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui à la Bourse aux Jours ? Un vélo. Et puis ma femme avec les enfants, elle continue, je crois qu'ils vont acheter des petites voitures pour le petit. Des habits de bébé, des petits jouets pour offrir à Noël. On cible pour l'instant du premier âge et pour les plus grands tout ce qui est jeux vidéo. On achetait des jeux éducatifs pour les enfants, des vêtements, des sacs, des chaussures. Quelle est votre méthode de négociation s'il y en a une ? Non, moi je ne négocie pas en fait. Le petit a son porte-monnaie et c'est lui qui se débrouille avec ce qu'il a pour acheter ce qu'il a besoin. Je négocie quand même un petit peu. Le but c'est le principe, même si on arrive à gagner 50 centimes. Jamais. Je respecte les gens et tout. Si elle me dit un prix que ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Mais je n'ai pas l'âme à négocier. On regarde déjà sur internet au niveau des tarifs, ce qu'il y a d'occasion, ce qu'il y a en neuf. Et après on voit avec les gens si ça nous paraît trop cher. On essaye de négocier et sinon on laisse. J'accepte les prix, je ne m'achante pas beaucoup. C'est déjà tellement bas en prix que ça vaut la peine de faire le déplacement. Je fais les puces depuis 30 ans, alors vous voyez. Je pense que c'est gagnant-gagnant, autant pour les exposants que pour nous. Pour un petit garçon de 3 mois, il y a de quoi faire. C'est chouette. Pourquoi la bourse aux jouets plaît tant aux gens ? Je pense que la date est bien choisie parce que c'est juste avant Noël. On se rapproche des périodes de fête et du coup les personnes viennent faire des affaires. Et puis l'avantage de Cattenham, c'est que c'est dans le gymnase, c'est couvert. Donc quelle que soit la météo, on aura du monde. Le festival Le Réel en vue, organisé par le Centre Le Lière de Thionville, existe depuis 22 ans. Dans ce festival se cache un concours vidéo particulièrement intéressant. Le principe, c'est d'inviter des équipes de jeunes de toute la région Lorraine à réaliser un court métrage en vidéo. Ça peut durer de 3 à 10 minutes et sur le thème, puisqu'on donne le thème du festival. Chaque année, le thème change et cette année, c'est le thème de la jeunesse. Et côté jeunesse à Cattenham, on s'y connaît avec des experts en la matière, les Catmoumes. Cette fois-ci, c'est l'antenne de Montdorff qui s'y est collée. On a demandé aux enfants qui étaient volontaires pour réaliser le projet. Donc on l'a expliqué, on a un peu montré des exemples de ce qui se passait sur les autres festivals les années passées. Et donc 8 enfants se sont intéressés au projet et se sont restés depuis le mois de septembre. Donc c'était 2 ateliers par semaine. Voilà, donc on a associé aussi des figurants, l'école de Montdorff. Le matériel nous a été mis à disposition par l'association arcade de Cattenham, que nous remercions. Et donc avec le soutien de Miguel, nous avons pu également traiter nos images et faire le montage final de notre petit film. Placée dans le cadre d'un projet pédagogique, la participation au festival vidéo permet aux enfants de toucher du doigt le monde du cinéma. D'abord, on a fait des tests, chacun son tour passé pour voir. Et plus souvent, c'était Anna qui tenait la caméra, quelqu'un tenait le casque. En même temps, chacun faisait un petit rôle. Est-ce que c'est difficile de faire l'acteur ? Oui, parce qu'il faut vraiment montrer les expressions du visage, tout ça, les expressions de la voix et c'est très dur. Ils ont appris à répertorier leurs idées, les mettre sous forme de schémas de dessin. Et à partir de là, l'esprit de l'enfant se met en route. Donc l'imagination fait son petit chemin. Et voilà, donc après, on voit ce qui est possible ou pas, les locaux, les endroits, les figurations, les personnages. Ce qu'on leur propose, nous, c'est justement de s'initier au langage du visuel, d'une part. Et puis peut-être en construisant un film, en construisant, en cherchant à passer un message, en utilisant le langage du visuel, de parvenir à avoir un peu une petite distance critique vis-à-vis de cet usage-là. Les quatre mômes sont donc, au même titre que 17 autres films, en lice pour emporter une palme, décernée par un jury qui note l'esthétique, le scénario, la réalisation et le rapport au thème. En attendant le résultat, faites-vous dès maintenant votre propre idée en allant voir sur notre chaîne leurs courts-métrages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !